Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien aura hésité tout au long de la matinée en attendant les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis avant de choisir sa direction. Une inflation dont les investisseurs semblaient craindre qu'elle soit trop forte et qu'elle ne vienne forcer la Fed à revoir son calendrier de réduction. De soutien à l'économie américaine. A 14h30 donc les investisseurs ont pu prendre connaissance de la statistique tant attendue. Elle ressort en progression de 0,8% au mois d'avril sur un mois et en progression de 4,2% sur un an. Du jamais vu depuis 2008 selon de nombreux commentateurs et un niveau largement au-dessus du consensus. Les marchés américains ont donc ouvert à 15h30 dans le rouge avec un Dow Jones et un S&P 500 qui perdent aux alentours de 1% tandis que le Nasdaq composite lâche lui près de 2%. Mais le CAC 40 semble lui être assez hermétique aux inquiétudes dont je parlais juste avant puisqu'il gagne de son côté 0,19% à 6279 points. Une tendance qui pose question ce mercredi soir. Plusieurs observateurs ou analystes tentent d'expliquer cela par les nombreuses déclarations des dirigeants de la Fed ces dernières semaines qui disaient que les poussées d'inflation transitoires ne détourneraient pas la Fed de son objectif. Un discours qui aurait dans ce cas convaincu les investisseurs parisiens et européens. D'autres voient dans ces hausses de l'inflation américaine et dans le recul des marchés américains ou en tout cas dans le recul des plus grands indices américains un retour à des niveaux de valorisation plus cohérent aux Etats-Unis en tout état de cause. On constate ce soir que les indices européens, que ce soit le CAC 40, le DAX ou encore le FTSE ne suivent pas la tendance des indices américains. En Europe d'ailleurs, les investisseurs ont pu prendre connaissance des niveaux d'inflation en France ou encore en Allemagne. On commence avec la France où l'inflation progresse de 1,2% au mois d'avril sur un an. Un niveau très légèrement en dessous de la première estimation de l'indice qui tablait sur 1,3%. En Allemagne à présent, l'inflation s'accélère de son côté et dépasse en avril l'objectif de 2% fixé par la BCE après l'avoir déjà dépassé au mois de mars. Dans la version finale de l'indice des prix à la consommation en Allemagne pour le mois d'avril, celle-ci progresse de 2,1% sur le mois. Du côté des valeurs à suivre à présent à Paris, on note tout d'abord que EDF publie un chiffre d'affaires de 21,9 milliards d'euros au premier trimestre en progression de 6,2% sur un an. Le groupe d'énergie en profite pour confirmer ses objectifs pour cette année, à savoir un EBITDA supérieur à 17 milliards d'euros en 2021, tout en réduisant ses charges opérationnelles de 500 millions d'euros sur une période allant de 2019 à 2022. Des annonces qui font gagner au titre EDF 1,42% ce soir. On note également que le bruit court depuis ce matin, que Danone pourrait bientôt se trouver un nouveau directeur général. En tout cas, c'est ce que rapporte le journal Les Echos, qui cite Antoine de Saint-Afrique, qui aurait, selon le journal, la préférence du conseil d'administration et qu'un accord aurait même été trouvé sur sa rémunération. Antoine de Saint-Afrique, dont on rappelle qu'il dirigeait avant cela le chocolatier Barry Caillebo. Et on note que le groupe Danone ne s'est de son côté pas encore exprimé sur le sujet. Pour le moment, le cours de Danone gagne en tout cas ce soir 1,39%. On continue avec Ubisoft. Ubisoft qui faisait le point ce matin sur ses résultats annuels. Le groupe a réalisé un bénéfice net de 103,1 millions d'euros pour son exercice décalé, contre une perte de 125 millions d'euros un an plus tôt. Pour ce nouvel exercice, l'éditeur de jeux vidéo anticipe une croissance à un chiffre du netbooking, ce qui sous-entend une croissance inférieure à 10% de ses ventes nettes, c'est-à-dire hors revenus différés. Ubisoft qui s'attend également à un résultat opérationnel compris entre 420 et 500 millions d'euros. L'éditeur qui envisage également d'augmenter le rythme de sortie de ses nouveaux jeux vidéo sur l'année. Il n'en reste pas moins que les objectifs sont jugés pas assez ambitieux par les investisseurs et le titre d'Ubisoft perd ce soir légèrement plus de 11% à la clôture du marché parisien. Autre valeur à suivre aujourd'hui, HôtelSat relève de son côté son objectif de chiffre d'affaires pour l'ensemble de son exercice décalé 2020-2021 qui prendra fin fin juin. HôtelSat qui annonce un carnet de commande à 4,5 milliards d'euros à fin mars en progression de 6% sur un an. HôtelSat qui recule très légèrement ce soir et perd 0,4%. On finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance des prix à la production aux Etats-Unis ainsi que des traditionnelles inscriptions au chômage aux Etats-Unis toujours. Côté entreprise, l'entreprise Walt Disney publiera ses résultats trimestriels. Côté entreprise, l'entreprise Walt Disney publiera ses résultats trimestriels. Merci.